Salut, la canicule est à présent terminée. On n'est jamais à l'abri qu'elle revienne. Pour y survivre, je te livre mon secret. Je fais de l'astronade. Je connais très peu de gens qui n'aiment pas l'astronade. Il existe évidemment des centaines de recettes différentes. Si je la tienne est différente, envoie-la à moi, je la présenterai peut-être en vidéo. En attendant, on passe à la préparation, c'est parti. Pour préparer cette astronade, nous aurons besoin de 8 citrons jaunes et 4 citrons verts. On va venir tout simplement couper. Alors, prenez toujours des bio et des non-traités. S'ils sont bio, ils sont non-traités en général. Et on va venir extraire le jus. Deuil 8 citrons. La vidéo s'est coupée toute seule. Donc, vous n'avez pas vu, mais j'ai extrait le jus de 7 citrons. J'en garde un pour la décoration. Ça, je l'ai dit, mais évidemment, la vidéo s'est coupée. C'est vraiment dommage, ça matrice. J'avais un problème de stockage. Bon, j'ai fait de la place. Normalement, le reste ira très bien. Donc, ensuite, le jus des 7 citrons jaunes, on le verse dans la jarre de 4 litres. Voilà. Donc, je nettoie un peu le bar et on reprend. Alors, on répète le même processus avec des citrons verts. Donc, je vais en couper 3 et en garder toujours 1 pour la décoration. Cette fois-ci, je vais utiliser mon extracteur à jus de citron vert. Ça ne marche pas avec les citrons jaunes parce qu'ils sont trop gros. Donc, là, comme je vous ai dit, c'est les quantités pour 4 litres. Si vous faites 2 litres, vous déusez tout par 2. Si vous en faites 8, vous multipliez par 2. Et un dernier, celui-là ou celui-là. Toujours des citrons non traités et bio. En même temps, si c'est bio, c'est généralement non traité. Voilà. 3 citrons verts extraits là-dedans. Et on en garde un pour la décoration. Je me suis conçé le doigt. C'est génial. Je reprends tout de suite. Bon, alors voilà. Le plus dur est fait. Maintenant, on va ajouter du sucre. 100 grammes pour 4 litres. Donc, je l'ai déjà préparé. Voilà. 100 grammes de sucre. Magnifique. Et 4 litres d'eau. Bon, on se prendra la tête. On en met jusqu'au bord. Ça suffira. Et la petite branche de menthe que j'ai lavé, on la met au-dessus. C'est pas fini. On a gardé 2 citrons pour la décoration. Alors, c'est assez trouble. On ne les verra pas beaucoup. Mais on en a quand même besoin. Donc, en fait, je viens les couper en tranches. Tranche fine, assez fine. Attention au doigt. On les met dedans. Ça ajouterait encore plus de goût et ce sera joli. On fait pareil avec le citron jaune. Donc, voilà. Même idée. On met les tranches directement dedans. Alors, maintenant, on est censé, en fait, le mettre au frais. Bon, c'est énorme. Je n'ai pas la place et je n'ai pas le temps. J'ai envie de le boire rapidement. J'ai l'avantage d'avoir une machine à glaçons. Du coup, je vais ajouter des glaçons. C'est pas grave. Voilà. On laisse un peu agir. On goûte après. Et on va maintenant en reperd. Je vais reprendre en quelques minutes. Et maintenant ? Voilà, je vous ai maintenant présenté mon secret pour survivre en période de canicule ou de forte chaleur. Comme je vous l'ai dit en intro, il existe plein de recettes différentes pour créer une citronnade. L'ingrédient principal étant toujours le citron. Donc, si tu as une recette que tu veux que je présente en vidéo, donne-la à moi. Ça me sera un plaisir pour moi de la faire. En attendant, avant de partir, laisse un pouce en l'air. Abonne-toi. Partage la vidéo si elle t'a plu. Et passe une bonne soirée. C'est le principal. Salut.